Le but de cette vidéo n'est pas de t'empêcher de mettre les tissages, mais que tu enlèves dans ta tête l'idée selon laquelle tissage perruque signifie protection des cheveux, non! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je voudrais dire merci aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être toujours là. Alors aujourd'hui, je voulais un peu parler des tissages, des perruques et des extensions. Pourquoi est-ce que les tissages, les perruques et les extensions ne sont pas forcément des coiffures qui protègent tes cheveux? Je pense que c'est le bon moment, la bonne période pour aborder ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on est en hiver. Et en hiver, j'entends beaucoup de naturels et même des femmes qui ne sont pas naturelles dire Voilà, il fait froid, il faut que je protège mes cheveux du froid, il faut que je me fasse une perruque, je me fasse une greffe. Greffe, c'est le terme camerounais pour dire tissage, il faut que je me fasse une greffe pour protéger mes cheveux. Mais attention, attention, attention ma chérie. Ici, quand on parle de protection, il faut comprendre ce que c'est que protéger les cheveux. Quand on parle de protection des cheveux, il faut considérer deux choses. Ton cuir chevelu et tes pointes. Pourquoi? Parce qu'une coiffure qui protège tes cheveux, c'est une coiffure d'abord qui protège ton cuir chevelu, c'est-à-dire qui est faite de manière à ne pas créer des tensions au niveau de ton cuir chevelu. Et de deux, c'est une coiffure qui empêche que tes pointes ne se cassent. Parce que comme je l'ai dit souvent, les pointes sont les parties les plus vieilles et donc les plus fragiles de tes cheveux et qui ont tendance à se casser. Les tissages et les extensions peuvent justement ne pas protéger tes cheveux comme tu le penses parce que quand tu fais un tissage ou une greffe, déjà quand tu fais le tissage, la manière dont on fait le tissage, on utilise une aiguille, on utilise un fil, il faut coudre le tissage sur tes cheveux. La pression qu'on fait quand on passe le fil sur tes cheveux peut te casser les cheveux et peut affecter ton cuir chevelu et te créer des irritations. Donc pour que ton tissage protège vraiment tes cheveux, fais attention à qui va te mettre ce tissage sur la tête. Il faudrait que la personne soit vraiment souple avec ses mains, qu'en causant la greffe sur tes cheveux ou le tissage, que la personne puisse vraiment faire attention, que ça ne puisse pas te couper les cheveux. Parce que malheureusement, il y a des cas de personnes qui ont perdu beaucoup de cheveux à cause du tissage. Il faut savoir déjà que l'une des causes de l'anopécie, l'anopécie qui est la perte des cheveux, est due au tissage. Les tissages qui sont faits de manière vraiment pas saine du tout, qui après à la longue vous coupent tous les cheveux. Les gens qui ont les mains vieux, la cause principale des mains vieux, ce sont les coiffures, qui dans la tête de celles qui le font sont protectrices alors qu'elles ne sont pas protectrices. Et à côté du tissage, ici, il y a ce qu'on appelle aussi les rastas chez nous. Au Cameroun, on appelle ça les rastas, mais c'est ce qu'on appelle les box braids. Ce sont des nattes qu'on tisse avec les extensions. Quand tu pars te faire les rastas, la main de la personne qui te fait les rastas, il faut qu'elle soit très attentive, sinon tous tes cheveux vont se couper. Et l'hiver aussi, c'est une période où beaucoup de femmes font les rastas, pensant que ça protège. Mais ça dépend comment tu fais tes rastas, qui te coiffe. Est-ce que la personne qui te coiffe fait vraiment attention? Pense à la santé de tes cheveux ou pense à la beauté des tresses qu'elle est en train de faire sur ta tête. Parce que le but d'une coiffure, toute coiffure que tu te fais, si tu veux vraiment, si ton objectif, c'est d'avoir des cheveux sains et lents, toute coiffure que tu fais, la première des choses que tu dois penser en tête, c'est est-ce que la coiffure que je suis en train de faire protège mes cheveux? Est-ce que ça n'abîme pas? Est-ce que ça ne me coupe pas les cheveux du devant? Est-ce que ça ne fait pas ceci? C'est ce à quoi tu dois penser et non à la beauté. Je répète, si ton objectif, c'est la longueur et avoir des cheveux beaux, volumineux et sains, c'est ce à quoi tu dois penser d'abord quand tu fais une coiffure. Parlons maintenant des perruques. Les perruques aussi peuvent ne pas te protéger les cheveux comme tu penses. Pourquoi? Parce que le tissu qu'on utilise parfois pour faire les perruques, quand tu achètes une perruque, quel est le tissu que la personne qui a fait la perruque a utilisé? Est-ce que c'est un tissu qui est doux par rapport à la nature de tes cheveux? Parce qu'on le sait, les cheveux crépus sont des cheveux très fragiles et délicats. Si on a fait ta perruque avec un tissu qui est agressif sur tes cheveux, la perruque, tu vas la porter et au fur et à mesure, ça va t'arracher les cheveux. Déjà, le fait de mettre, ce mouvement de mettre enlevée, qu'on fait quand on porte les perruques, mettre enlevée souvent, parfois quand tu rentres le soir, je ne sais pas moi, tu as eu une journée, tu es fatiguée, tu enlèves la perruque comme ça, tu ne penses pas trop. Et ce mouvement rapide que tu fais, ça t'arrache les cheveux sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, vraiment faire attention non seulement aux tissus qu'on utilise pour la perruque et aussi les fermoirs. Les perruques qui se ferment par derrière, si tu serres trop la perruque quand tu mets sur ta tête, ça te coupe non seulement, comme j'ai dit, les cheveux du devant et aussi les cheveux du derrière. Fais très attention à la manière dont tu mets tes perruques. Autre chose concernant le fait que les tissages et les perruques ne protègent pas les cheveux, c'est le temps que tu mets quand tu portes les tissages. Surtout les tissages parce que les perruques, comment on enlève de temps en temps? Quand tu fais un tissage et que tu fais un mois avec, tu empêches ton cuir chevelu de respirer. Le cuir chevelu, c'est le lieu de croissance du cheveu. Il a besoin d'être aéré. Il a besoin de respirer. Même le fait que tes cheveux soient libres comme ça, sans tissage et tout, ça fait que tes cheveux respirent. Donc, quand tu fais un tissage, vraiment, moi, je pense que tu dois faire au trop deux semaines avec le tissage et enlever et détacher et laisser d'abord tes cheveux respirer avant de passer à quoi que ce soit. Il faut un temps de pause entre les différents tissages que tu fais sur tes cheveux. Le but de cette vidéo n'est pas de t'empêcher de mettre les tissages, mais que tu enlèves dans ta tête l'idée selon laquelle tissage et perruques signifient protection des cheveux. Non, protection des cheveux dépend de comment tu manipules tes cheveux. Tu peux ne pas mettre les tissages et les perruques et les cheveux sont mieux protégés qu'une personne qui met les tissages et les perruques tout le temps. Seulement parce qu'elle s'est préoccupée plus par mettre un truc sur sa tête sans savoir comment ça va affecter ses cheveux après. Ceci pour dire, en fait, il faut bien distinguer, s'il te plaît, ce que c'est qu'une coiffure protectrice. Parmi les coiffures protectrices, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver des coiffures comme ça que j'ai sur ma tête si les pointes sont cachées. C'est une coiffure protectrice, par exemple, les twist-out. On peut retrouver les rastas ou encore appelés box-bread. Si et seulement si, quand on te fait les rastas, on ne crée pas trop de tension au niveau de ton cuir chevelu, là, ça protège tes cheveux, on peut trouver les tissages et les perruques s'ils sont bien posés sur tes cheveux. Si on t'applique le tissage ou la greffe en faisant attention à ne pas trop serrer avec le fil, alors c'est une coiffure protectrice. Si la perruque que tu mets, tu ne la serres pas trop, si le tissu qui est au-dessous est du genre à ne pas t'arracher les cheveux, alors c'est une coiffure protectrice. A côté de ça, il y a ce qu'on appelle les coiffures à manipulation facile. Les coiffures à manipulation facile sont celles qui sont le mieux adaptées pour les cheveux crépus parce que les cheveux crépus, c'est un cheveu de pas sa nature très fragile, ne doit pas être trop manipulé. Parmi les coiffures à manipulation facile, il y a par exemple les chignons, tout ce qui est chignon, que ce soit fermé ou lâché, il y a les twist out, les twist out, les twist comme ce que j'ai sur la tête, les braids out, tout ce qui est coiffure vraiment qui te permet de manipuler rapidement tes cheveux. Pour conclure, ce que je vais dire c'est quoi? L'idéal pour moi en termes de coiffure, quand on a les cheveux crépus, c'est de faire une coiffure qui a les deux propriétés de protéger mais aussi d'avoir des manipulations réduites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de plus sur les tissages, les crèves, coiffures protectrices et tout. Je rappelle que cette vidéo n'est pas pour te condamner pour t'empêcher de mettre des tissages et des crèves ou quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je pense que c'est toujours important d'être bien informé avant de faire quoi que ce soit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et partage aussi la vidéo. Et je te donne mon bureau dans mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501